En août 2018, Tess part vers la Toscane où elle doit rejoindre pour les vacances sa fille Sienna et l'oncle de celle-ci, Sacha. Mais alors qu'elle fait étape chez sa meilleure amie à Gênes, un effroyable grondement ébranle la maison et tout s'écroule au-dessus d'elle. Une longue portion du pont de Gênes vient de s'effondrer, enfouissant toute la zone. Tess est portée disparue. Lorsque Sacha apprend la catastrophe, c'est tout leur univers commun qui vole en éclats. Tous leurs mensonges aussi, car Sacha n'est pas vraiment l'oncle de cette petite fille de 9 ans. Il est acteur, engagé pour jouer ce rôle particulier quelques jours par mois depuis 3 ans. Un rôle qui n'a même plus l'impression de jouer tant il s'est attaché à Sienna et à sa mère. Alors que de dangereux secrets refont surface, Sacha sait qu'il n'a que quelques heures pour décider de ce qu'il veut faire si Tess ne sort pas vivante des décombres. Perdre pour toujours cet enfant avec lequel il n'a aucun lien légal, ou écouter son cœur et s'enfuir avec elle pour de l'autre. En attendant, il décide de cacher la vérité à la petite fille et de la protéger coûte que coûte. Au parc aquatique, les gens se parlent, rient, n'interrompent pas leurs conversations par des regards automatiques jetés vers leurs objets ou connectés. Ils sont dans la vraie vie, serrés comme des sardines à l'huile de bronzage, mais dans la vraie vie. Il ne faut pas s'empêcher de vivre un amour par peur de le perdre. Sinon, on ne vibre jamais, on ne vit jamais. S'autoriser à aimer, c'est construire dans sa mémoire de solides branches auxquelles se raccrocher lorsque tout t'engue. De toute mon enfance, l'endroit où j'ai été la plus heureuse, la plus frappée par la possibilité de la beauté, c'est à Sienna. Ma Sienna Ma merveille, ma vie, je suis fière de toi. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je t'aime plus que tout. Mon dieu, Tess, qu'est-ce que je vais devenir si tu disparais pour de bon ? Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. J'aime tes sourires, tes colères, tes secrets, tes failles, la douceur de tes mains sur mon visage, ta manière de froncer les sourcils quand tu n'es pas d'accord, ton rire solaire, ta façon de poser ta tête sur mon épaule, la flamme dans tes yeux lorsque tu parles de fleurs. Toutes ces choses quotidiennes, dérisoires et pourtant fondamentales. C'est rien qui nous lie, nous tienne, nous remplisse. J'aime la mer que tu es. J'aime l'idée de vieillir à tes côtés. Il n'y a personne d'autre avec qui j'envisage de vieillir. Il n'y en a jamais eu d'autre comme toi. Il n'y en aura plus d'autre après toi. Tu es l'amour de ma vie, je le sais désormais. J'ai peur de crever sans toi. Je ne vois pas comment y arriver sans toi. Mais je peux te promettre une chose. Je resterai avec ta sienne. Je l'aiderai à grandir, à réaliser ses rêves. Je lui apprendrai qu'il faut aimer sans retenue. Qu'il n'y a rien de plus beau que de s'attacher à d'autres humains. Qu'il ne faut pas en avoir peur. J'ai eu peur trop longtemps. Je n'ai plus peur maintenant. Elle sera heureuse, je te le jure. Et elle te ressemblera. Elle te ressemble déjà tellement. C'est fou. Je serai à ses côtés jusqu'à mon dernier souffle. Et toi, toi tu vivras toujours à travers elle. Je t'aime, Tess. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501